Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Make Elio Grit Again pour la 7ème ronde des Defus Bronze Tournament sur le serveur Cosmos Tournament Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer Uginac Kra contre Fekha Yop Sacrier. J'ai choisi de jouer le Steamer Multi à Dominant Feu, l'Uginac Air et le Crater. Je vous commande sa match en différé. Les amis, ça faisait tellement longtemps que vous avez envie de jouer un Crater. C'est vraiment un mode qui m'attirait depuis un long moment, mais je cherchais en fait une bonne occasion de le sortir. Et là quand j'ai vu cette grande map, je me suis dit oh là là, s'il y a un moment où je dois jouer un Crater, c'est bien ici. Pour le Steamer, j'en avais déjà testé quelques-uns, c'était pas très concluant, c'est pour ça que je vous avais pas sorti de vidéo, je crois que c'est le premier que je vous sors en vidéo. Voilà, j'avais déjà fait quelques tests, j'avais pas pu m'exprimer, c'était pas de très beaux combats, donc je les ai pas postés. Donc on commence directement à poser le jeu. Je joue plutôt Batiscaf, puisque le Crater, il a la capacité d'éroder à 40% avec 2 5 lentes et 2 érosives. Petit fail de placement de Tourelle, comme vous le voyez, j'ai mis le Batiscaf dans l'APO de la Foreuse. Bon, voilà, je suis pas un expert Steamer, mais je pense que je vais être amené à jouer la classe de plus en plus. Donc bon, ça rentrera, les petites mécaniques au fur et à mesure. Donc là, l'idée c'est qu'eux, ils ont plutôt des classes mêlées en face. Bon, le FK qui peut taper un peu à distance, mais globalement, j'ai pas besoin de me précipiter, je vais les laisser courir vers moi. Et moi, j'ai un Uji qui pourrait temporiser un petit peu des classes au CAC, et puis Steamer Crack, ils vont pouvoir défoncer à distance. Bon, le FK qui vient se prendre son stack ébène, mais j'avais mis la kawatt, évidemment, avec 200 de QI, j'avais anticipé. Du coup, l'ébène, évidemment, il passait sur la kawatt. Bon, je plaisante, c'est un petit peu de la luck, on va dire. Mais du coup, combat plutôt pas mal pour moi. Le FK, il a un peu un tour à vide. Moi, j'arrive, je peux venir l'attirer, lui placer un peu d'éro éventuellement. J'ai plusieurs options. Je veux pouvoir commencer à éroder directement. Je veux pas non plus trop exploser mon Uginac, parce que c'est quand même la seule classe qui va tanker en mêlée, contre deux gros roxers de mêlée. Donc je mets un peu d'héros. Je stack mes carcasses, puisque je sais très bien que le KRA va pouvoir revenir éroder derrière. Donc je ne pars pas en optique full érosion sur l'Uji. Et là, oh, quel plaisir, les amis, d'avoir ce KRA. Le KRA qui est une classe que je jouais évidemment énormément en PVM, en farm, reine des voleurs, drop, nidas et autres. Mais que j'ai pas beaucoup eu l'occasion de jouer en PVP, voire pas du tout. Les mods qu'on a eu sur les métas précédentes à base de tyrannique ne m'attiraient pas du tout. Les mods full retrait PA, percutante ne m'attiraient pas du tout non plus. Et le mod terre, même s'il est considéré comme un peu plus faible, est quelque chose qui me tentait vraiment depuis très longtemps. Et j'ai un mod assez tanky, comme vous le voyez. Je suis à presque 40% de res partout. Je suis pas extrêmement offensif. Mais voilà, je vais pouvoir éroder, quand même mettre pas mal de pression avec les punitives. Donc c'est vraiment sympa. Et voilà, je commence à mettre ma pression. J'essaie de pas trop m'exposer. Le Feka a déjà pris bien tarif. Là, il a 3700 PV max, 2800 PV. Ça tombe assez vite. Là, j'ai 3 érodeurs quand même le steamer, si je veux en plus en remettre une couche. Mais du coup, le steamer, je préfère le jouer en batiscaf pour profiter du soin, du boost PA, et des boucliers. Ça me paraît beaucoup plus pertinent. Le saikri qui me rush. Bon, je sais pas trop c'est quoi son mod, là, quand je le vois comme ça. Et on est fixé. C'est un petit mod terre qui a l'air assez offensif avec du crit. Puisqu'il a manifestement un turquoise. Donc il faudra faire gaffe. Là, ça peut quand même me burst. Heureusement, le Yop est air, je l'avais vu. Parce que si ça avait été du Yop terre et que ça avait pu jouer plutôt sur un gros burst bon précis, j'aurais pu être beaucoup plus en danger. Là, j'ai juste à gérer, on va dire, l'érosion et quand même ne pas trop trop prendre la confiance. Parce que globalement, sur mes défaites récentes, la grande majorité de mes loses, c'est un problème de prise de confiance excessive. Là, je checkais le maximum de dégâts entre l'arc-onte et l'embuscade. Ça m'affichait que l'arc-onte tapait plus fort. J'ai un petit doute là-dessus tout de même. Cela dit, l'arc-onte bénéficie du bonus de la maîtrise d'armes et pas l'embuscade. Mais l'embuscade, il y a une ligne de dégâts, voire deux en plus. Bon. Un peu de retrait sur l'ogis. Bon, c'est tranquille. Encore une fois, là, il se fout le focalisme sur l'ogis. L'arc-l'ogis, vraiment, il peut encaisser, il n'y a pas de souci. Tant que je ne me fais pas rush les persos en backline, en fait, je considère que je suis à peu près OK. Après, bon, souvent, je me suis dit ça sur les combats précédents et puis, au bout d'un moment, je perds l'ogis. Je me rends compte que je n'ai plus de PV max ni rien. Donc, il faut quand même que je tempère un peu mon gameplay. Mais bon, là, ça va. Le combat, on va dire, prend plutôt la forme que j'aurais espéré. Mes tourelles qui sont placées derrière. Le cra qui a pu stack déjà sa punitive. L'érosion qui est placée sur mon focus. Alors, évidemment, le gros problème que j'ai... Donc là, évidemment, je tape en full héros. Bon, je mets du moins zéro, mais ça érode, évidemment, sur le FK. Donc, c'est le plan. Le problème que j'ai, c'est évidemment le Sacrieur. Pour des gameplay érosion, le Sacrieur, c'est une classe particulière que je joue beaucoup, le Sacrieur, qui a la particularité d'être à la fois un counter et à la fois contré par l'érosion. C'est un counter à l'érosion parce que s'il est érodé, il met des punitions, il vous en a 20 persos. Mais d'un autre côté, le fait de l'éroder lui enlève complètement l'avantage de son passif et permet de le tomber. Donc, bon, c'est un peu à double tranchant. Et là, pour l'instant, je suis parti à fond sur le FK. Mais je sais que j'ai absolument pas de debuff et que le sacrifice va être probablement la plus grosse difficulté que je vais avoir à gérer. Surtout si, avec le mode très offensif qu'il a l'air d'avoir, le Sacrieur, ils arrivent à mettre un perso en difficulté assez vite. Le combat n'est pas du tout du tout plié. Je sais pas trop de vers quoi ça va se diriger. Le Yupp qui vient chercher l'anneau destructeur pour tuer mon invoque. Bon, c'est pas extrêmement impactant. Il me remet dans le glyphe, mais je pourrais en sortir sans trop de soucis. Là, du coup, je m'étais pas full boosté avec le KRA parce que je voulais pouvoir caler ma double érosive et la punitive. Là, je peux mettre mon cycle de full boost pour être full boost au T3 et mettre la grosse punitive. Et là, du coup, en prenant en compte ce que je vous expliquais juste avant, je choisis de fou les rôles sacrées pour anticiper le sacrifice, en fait. Parce que je veux pas me retrouver avec un FK qui serait érodé à 1300 PV max et le Sacrieur qui sacrifie et qui va mettre des grosses entailles et que je puisse passer aucun kill. Donc j'anticipe, je me dis, voilà, là je pars en double focus sachant qu'avec la punitive au tour suivant, je pourrais mettre une grosse claque. Je pourrais choisir d'appuyer très fortement sur un des deux persos. Et là, le Sacrie, déjà sur ce tour de KRA, il a pris bien cher. Le KRA qui je trouve est très très convaincant. Les flèches érosives qui tapent très très fort malgré mon mode assez tanky en plaçant l'érosion à PO modifiable. C'est un up assez récent, le passage à PO modifiable de la flèche érosive. Avant c'était 6 PO, il me semble. Et ça fait vraiment du bien. C'est un peu passé inaperçu, mais c'est vraiment loin d'être anecdotique. Là, je profite du fait que j'ai mes tourelles EVO 3 pour du coup placer le boost puissance de l'évolution sur le KRA. Et je me prépare vraiment du gros gros tour. J'envisage peut-être de placer un Brise-Lamme parce que là, j'ai vu le Sacrieur me sortir des gros coups de Dag de Lysel et je sais que ça peut tomber très très vite derrière. Je viens donc chercher les Secourismes. À nouveau, ça c'est pour le faire tanker. Le Chalutier Brise-Lamme avec en plus un placement qui va pas mal les embêter derrière. Là, j'hésite un petit peu sur ce que je peux faire. J'aurais pu remettre un Secourisme sur le KRA. Bon, il avait encore celui du tour précédent. Voilà, c'est assez tranquille. Le Batiscaf qui continue à se faire taper par la Foreuse, mais ça va. Ça devrait pas poser de problème trop vite. Là, l'UJ qui est quand même déjà en train de se faire bien des ronds, comme on le voit. Le Feka qui se barricade. Alors à la limite, ça, comme là, on arrive sur le tour de la Punitive, le Baston aurait été plus impactant. La barricade m'embête pas plus que ça. Avec l'UJ Nox, je peux changer de focus, je peux me détacler. Y'a pas trop de problème. Je me fais taper au K, qui c'est le Chalutier qui prend. Bon, je prends le retrait, évidemment. J'ai 8 PA, je suis dans le Glyphe. Là, la question, c'est est-ce que je suis sur le Sacrieur ? Est-ce que je cherche plutôt à taper le Feka à distance ? Est-ce que je me transforme ? Est-ce que je me transforme pas ? Là, j'ai pas mal de décisions à prendre sur ce tour d'Ujignac. Je choisis de pistage le Yop, qui malheureusement me tacle, puisque c'est un Yop R. De l'Ulibé, ça c'est surtout pour l'éloigner du KRA. Parce que je veux pas me prendre un gros tour où il pourrait embêter le KRA. Bon, après, il lui ferait pas grand-chose, objectivement, puisque même s'il me bloque avec une emprise pour que je puisse pas placer la pupu, je joue en acuité absolue. Donc, voilà, même s'il m'embête et qu'il me masse des VOPM, je pourrais placer normalement la punitive sans trop de soucis. J'ai pas mal de PO. Je suis en brouzoulade sur le KRA, donc j'ai 6 PO de base. Donc, c'est pas mal du tout. Bon, il continue à m'éroder. Faut vraiment que je fasse gaffe, parce qu'encore une fois, le Sacrier, du coup, là, comme j'ai en plus fait le choix d'éroder le Sacri, le Sacri qui me berserque double isaël punition en taille, ça peut faire très 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 mal. Et là, le VOP qui se fail, puisqu'il se prend son stack ébène distance pour me le placer, et il vient en K, et en fait, du coup, il avait appel Brise Lame, et il met tout son tour sur le Chalutier, et l'ébène, du coup, n'est pas placé sur mon Eugenac. Et les Brise Lame, ça occasionne un bon paquet de fails. Je pense qu'il y a pas mal de dégâts qui partent sur des Brise Lame. Et là, j'ai mon gros tour, j'y vais du coup à fond sur le Fekka, je lui remets l'héros max, j'ai l'EPA pour lui remettre full héros avant de taper, la pupille qui passe sans crit, avec des dégâts très convaincants, encore une fois, là, c'est 650, mais c'est par-dessus les boucliers, les réductions et autres. L'empoisonner pour qu'il ait des dégâts indirects de poison, j'anticipe déjà sur le sacrifice, pour que même si le Sacrier, le Sacrifice, il se prenne les dégâts de l'empoisonner, ce qui fait que je pourrais peut-être le tomber, sachant que j'ai le steamer qui peut jouer Fouen et le Krak qui peut mettre des deux poux à la cinglante assez facilement, donc avec en plus le poison, là, je pars dans l'idée quand même de tuer le Fekka malgré le sacrifice. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus héros que ça, mais là, du coup, mon plan de jeu est exactement comme je l'avais anticipé, et je vais pouvoir switch de focus à Crier et tenter de tuer le Fekka dès que possible. Encore une fois, des coups d'Agglyliselle sur Luginac, alors les dégâts, vous voyez, affichés sont faibles parce que je suis un Luginac, donc je réduis les dégâts à x10 000, mais l'érosion passe, je suis tout à fait érodé sur Luginac, donc il faut que je fasse très attention. Luginac peut tomber, la question c'est est-ce que je peux gérer ensuite un 2v2 si je perds Luginac ? Bon, on verra. La Fouen, du coup, comme je vous avais expliqué, pour anticiper les deux poux qui vont se synergiser avec le poison. Là, je réfléchis, est-ce que j'y vais sur le Sacri comme ça ? Est-ce que je tape autrement ? Encore une fois, là, du coup, ça fout les rôles de le Sacri. Petit misplay ici, je voulais bouger d'une case, j'ai bougé de deux cases pour pouvoir sortir du glyphe en cas de gros retrait. Je ne l'ai pas fait, donc je perds pas mal de PA et je suis obligé de passer le tour avec le steamer alors que j'aurais pu caler une embuscade de plus sur le Yop, par exemple, ou faire autre chose. Donc là, voilà, petit misplay sur ce tour de steamer. C'est un peu dommage parce que c'est le moment du combat où je veux vraiment passer le kill. J'aurais pu notamment un peu triste de passer comme ça. Le Feka qui lance enfin son bastion, mais du coup, maintenant, c'est un peu... Bon, c'est quand même pas mal parce que du coup, le bastion m'empêche de placer les dégâts à la fouenne et ça va quand même le protéger de tous les dégâts indirects que je voulais lui mettre. Donc, tant mieux d'ailleurs parce que sinon, il était mort. Du coup, comme prévu, je switch sur le Sacri. Je fais attention à toujours ne pas me transformer avec mon UJI. Je suis encore à 2700 PV max. Bon, ça va encore. Là, maintenant, c'est la question de punition. Je pense que punition, il me tue en un tour parce que le Sacri a pris une grosse dose d'érosion. Si le Yop me précie, il me met un gros tour. Là, je fais un truc qui n'est pas très smart, c'est que je vais à son cac et je m'expose au Zénith. Objectivement, ça aurait été mieux peut-être de partir plus loin. Je voulais en profiter en fait pour prendre l'ébène. Pardon, pas l'ébène, l'émeraude. Mais en fait, je me suis trompé parce que je n'ai pas mis d'émeraude sur ce mode, il me semble. Donc, effectivement, Zénith, fracture, il aurait mieux valu qu'il le met dans l'autre sens en face. Sauf si j'étais déjà full héros, il faudrait vérifier. Mais bon, je me dis, si je perds le Lougie, j'ai encore deux persos avec beaucoup de dégâts full PV en pleine forme et il y a un Fekka qui est presque mort. Et là, du coup, à cause du bastion, je ne peux pas y aller sur le Fekka mais du coup, je peux y aller sur le Sacri. Et là, les érosives que je lui cale, c'est absolument... Je ne sais pas si vous êtes aussi convaincu que moi par le cratère mais je le trouve ça absolument fou. Et là, je détruis le Sacri du coup, comme je l'avais érodé à beaucoup moins de réduction de dégâts par son passif. Et bon, j'ai trois petits PA pour finir que je mets sur le Yop. Et voilà. Et à partir de là, je suis en 3v2 et je déroule. Le Fekka est presque mort. Je n'ai plus qu'à finir le combat. Et je n'ai aucun problème. Voilà, juste à ne pas perdre de logis. Les amis, c'est la fin de ce combat. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré jouer ces classes que je jouais assez peu jusqu'ici. Le Steamer et le Crat que je pense je vais sortir de plus en plus souvent sur mes drafts. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.